à être bonne gardienne du territoire. Alors, je fais partie de l'équipe SHL. Je veux juste vous donner quelques notes avant de commencer. On a quelques minutes pour discuter. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et on a hâte de discuter avec vous. Alors, c'est vraiment les membres qui se représentent eux-mêmes. C'est leur opinion et leur vision que l'on va attendre aujourd'hui. Les courriels suivront. Il y aura des courriels pour les questions non répondues, certains documents de Financialization of Housing Lab, laboratoire de financialisation de l'habitation. Si vous avez des questions après le webinaire ou si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez envoyer un courriel à SCHL. On a la traduction simultanée. Alors, vous pouvez l'écouter dans la langue de votre choix. En bas de votre écran, vous devriez voir un globe avec le mot interprétation. Pesez dessus et vous allez voir les deux langues. Vous pouvez écouter dans la langue de votre choix. Les deux dernières présentations n'ont pas été traduites encore, mais vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous contacter et on va faire suivre la version en français. Vous pouvez fermer votre micro et caméra durant la présentation. Ça serait bien apprécié pour qu'on puisse bien entendre et voir les conférenciers. Si vous êtes sur le téléphone, vous pouvez peser sur étoile 6 pour activer votre micro. On va enregistrer ce webinaire et ça sera sur la plateforme ECHO dans les prochains jours. C'est une plateforme pour la collaboration, le partage et la diffusion de connaissances. Si vous voulez devenir membre, d'ailleurs, plutôt si vous êtes intéressé, il y a un lien dans le chat. Merci d'être avec nous. On a hâte de vous entendre dans le chat. Maintenant, commençons le webinaire. Merci, Claire. Bienvenue tout le monde. C'est bien de voir tout le monde. Je suis excité de partager une partie de ma journée avec vous et les choses apprises, les meilleures pratiques qu'on a accumulées dans les dernières années. Je veux vraiment nous centrer dans notre reconnaissance territoriale. C'est une des pratiques que l'on incorpore aussi dans notre laboratoire et dans la façon qu'on met en pratique nos labos. Alors, un des points clés, c'était cette idée d'habitation et de logement. Et c'est vraiment un chez-soi. Et qu'est-ce que ça prend pour créer un chez-soi? Alors, je vous invite de prendre un instant avec moi. Vraiment, vous imaginez et reconnectez avec votre chez-vous. On va faire une méditation collective où vous pouvez vous fermer les yeux ou vous pouvez focusser sur un point pas trop loin à l'horizon. et quand vous êtes prêt, prenez une grosse respiration et sentez le calme descendre dans vos tripes et focussez sur votre respiration. Essayez de vous rappeler ce que c'est chez soi, ce que c'est d'avoir un chez-nous. Ça pourrait être votre demeure d'enfance, ça pourrait être une personne, ça pourrait être un endroit. Ça pourrait être où vous vous trouvez maintenant ou une communauté où vous sentez une appartenance. Prenez une grande respiration et focussez sur ce que vous ressentez. C'est quoi pour vous avoir un chez-soi? Qu'est-ce que ça suscite en vous? On va prendre quelques instants et laissez-vous absorber pleinement ce sentiment. Maintenant, on est prêt. Revenons ensemble. On fait ces pratiques de méditation collective parce que dans ce monde qui va tellement rapidement, c'est souvent très difficile de connecter notre fort intérieur avec ces concepts. C'est dans notre tête, mais à un moment donné, il faut prendre le temps pour connecter les tripes et le cœur. C'est une des pratiques importantes dans notre labo. C'est de connecter le logement au sentiment de chez-soi et le chez-soi connecté au territoire. Alors, je peux reconnaître le territoire, qui est à 6 kilomètres à chaque côté du Grand River, qui est le territoire des Premières Nations. Certaines parties ont été retournées, d'autres non. Ça a été leur territoire, les Haudenosa, Anishinaabe et les Neutralist People. Depuis très longtemps, ils sont gardiens de ce territoire. Et maintenant, c'est Kitchener-Waterloo. Si vous avez le désir de le faire, vous pouvez mettre dans le chat les territoires sur lesquels vous vous trouvez. Alors, avec la fin de cet exercice, je veux céder la parole à Andrea, notre PDG, présidente et une des contributrices clés à ce labo. Alors, il y avait plusieurs personnes qui ont contribué et je n'étais qu'une d'entre elles. Alors, merci pour cet exercice. C'est vraiment facile quand on parle de logement, financement. C'est presque comme un puzzle. Et donc, c'est très important pour nous de vraiment revenir aux résultats voulus. Et c'est que plusieurs personnes ont un chez-soi où ils se sentent bien et heureux. Alors, c'était une belle expérience. Je pense que c'est presque deux ans, deux ans et demi qu'on travaille avec la SCHL sur ces directives. Et ça a commencé avec le CMHC, SI Canada. Ça a commencé avec CSI. et j'ai amené ça avec moi et SI Canada et SCHL travaillent ensemble avec le Van City Community Foundation, un de nos bons partenaires. Et on a un bon dossier, une bonne historique de travailler ensemble pour le logement en bord d'appel. Alors, je veux les remercier. Et parce que j'ai mentionné, les centaines de personnes ont contribué à ce labo, des académiciens, des universitaires, des chercheurs, des militants, des financiers, des développeurs, des OSBL, des institutions financières, des fonds de logement abordable. Tous les joueurs sont venus à la table. Et l'éventail de différentes perspectives ont été très large. La financialisation du logement, quand on a commencé, ce n'était pas un concept connu. Et à travers le labo, on a eu des moments d'évolution où ça commençait à être politisé. Alors, il y a beaucoup de différentes perspectives. C'est une question complexe. Et on est très heureux que les gens aient pu... De différentes perspectives, perspectives traditionnelles ou de perspectives de logement comme voie de la personne. Alors, vraiment, on a parlé à tous les intervenants, les développeurs, les universitaires pour pouvoir centrer nos efforts sur ceux qui sont dans le besoin et comment représenter leurs besoins au sein de cette conversation. Alors, on a commencé par essayer de comprendre le système, bien sûr, comprendre la financialisation du système et pour vraiment regarder les impacts et amener des solutions. Alors, aujourd'hui, on va pouvoir entendre les conseils des groupes avec lesquels on travaille, des prototypes, des solutions pour essayer de répondre aux enjeux. Et je veux maintenant céder la parole à ma partenaire, mon partenaire Andrew Cowan, qui va nous parler de la SCHL et comment ça fonctionne. Et ça fonctionne avec SAI Canada. On travaille pour répondre à des défis complexes au niveau national à travers des approches d'innovation sociale et des pratiques d'innovation sociale. À toi. Merci, Andrea. Je veux donc renchérir sur ce que vous avez dit et je suis très excité pour le webinaire d'aujourd'hui. Et au nom de SCHL, je veux remercier tout le monde ici aujourd'hui d'être avec nous. J'espère vraiment que vous allez trouver le labo, l'atelier intéressant et utile. Je vous encourage à faire suite avec moi ou Andrea si vous avez des questions ou commentaires. Avant de commencer, je veux parler de l'intérêt de SCHL à financer ces ateliers, ces labos et notre cheminement. Je veux vous parler un peu du programme de labo NHS Solutions. Alors, le Solutions Lab, c'est un programme sous l'égide de la stratégie nationale d'habitation du logement. Et c'est un effort collectif d'innovation avec une hiérarchie inversée, avec différentes personnes pour régler des problèmes complexes de logement. C'est très unique, les solutions sont développées par les intervenants pour considération par les gouvernements et d'autres décideurs, ceux qui peuvent agir sur ces solutions proposées. Alors, une fois que les solutions sont identifiées et co-développées, on fait des tests, on teste les prototypes. Une feuille de route pour implémenter et échelonner les processus, c'est la dernière étape qui décrit l'implémentation. L'objectif du programme, c'est de développer des solutions aux problèmes les plus complexes en logement, qui contribuent à la stratégie nationale du logement, les priorités partagées et les résultats partagés. Alors, si vous n'avez pas entendu parler du programme et vous voulez en apprendre davantage, vous pouvez aller sur notre site Web. Il devrait y avoir un lien dans le chat où vous pouvez aller sur notre site Web et en apprendre davantage. Pour ce qui est du webinaire d'aujourd'hui, comme André a dit, ça a été un défi et une expérience très enrichissante aussi. Quand on a commencé le labo, il y a deux ans, les conditions économiques et sociales étaient très différentes. Je suis sûr que vous seriez d'accord que ces conditions ont exacerbé la situation et à faire en sorte que l'on redouble d'efforts pour trouver des solutions pour continuer à protéger et améliorer le système de logement pour tout le monde au Canada. Il y a des solutions innovatrices, comme vous allez voir aujourd'hui, pour améliorer notre système, pour que ça puisse servir les Canadiens les plus vulnérables qui vivent des obstacles très difficiles. Oui. Alors, sans ce droit au logement, tellement d'occasions dans la vie deviennent limitées, quasi impossibles. Alors, l'intérêt de la SCHL à être partenaire et de financer cet atelier, ces laboratoires, c'est de comprendre l'environnement actuel, comment est-ce que les décisions financières dans le passé dans le présent affectent des solutions possibles ou permettent une collaboration possible pour trouver des solutions pour ceux dans le besoin, les gens les plus vulnérables. Avec SAI Canada et d'autres participants, on a voulu explorer ce que ce terme très chargé de financialisation du logement et comment les éléments et les applications du terme se manifestent dans le système et ont créé des conséquences non attendues pour les gens vulnérables. Alors, on a voulu essayer d'explorer, et je dois dire, comme André a dit, le travail collectif dans l'industrie du logement avec tous les intervenants. Quel genre de solution on peut trouver, modéliser et bâtir des prototypes? Cette collaboration entre les différents intervenants privés et publics, organisations communautaires, groupes de droits de la personne et OSBL, ça a été et continue à être une des meilleures approches, on pense la meilleure approche pour le programme et ce que ça a pu accomplir dans son travail. Je suis reconnaissant et je veux vraiment remercier SAI Canada et l'équipe d'Andréa pour leurs efforts pour bien encadrer cette question très complexe et rassembler les intervenants dans un engagement de trouver des solutions et un dialogue ouvert. Je veux aussi remercier tous les chefs des groupes de prototypes et les participants pour leur passion et leur engagement à contribuer des solutions. ça a été vraiment inspirant. Je veux aussi bien me rappeler de remercier mes collègues au SCHL qui ont appuyé notre travail, à VG en particulier, qui a travaillé très fort avec beaucoup de conviction. Et donc, sur ce, je cède la parole à un collègue. Merci, Andrew. Alors, je suis pleinement d'accord avec ce que mes collègues ont dit. Ça a été un effort collectif. Ça a été une des composantes clés de notre stratégie dans le labo. La plus belle chose qu'on a faite, c'est que différents intervenants de différentes communautés sont consultés, travaillés ensemble pour créer des solutions en partenariat. Alors, un survol de certaines idées qui sont survenues et on va explorer ça davantage. On avait des questions sur bâtir des capacités communautaires avec le logement mobile, le financement social aussi, peut-être, et du logement abordable, multifamilial. Une question sur le partenariat avec les communautés Bybox et les Premières Nations pour la construction en développement durable. Le rôle des développeurs privés à appuyer la construction de communautés en santé et utiliser de nouveaux modèles de financement social et d'autres modèles pour augmenter l'équité partagée, pour augmenter l'accès au financement pour le logement abordable et augmenter notre capacité à offrir du logement abordable. Alors, ça va être des courts documents qu'on va partager de six conférenciers qui couvrent plusieurs parties du secteur. Mike Degagné d'abord et Ken Deter. Mike est le coordonnateur de métiers à Keepers of the Circle et Kaylin est le directeur exécutif de construction. On commence avec Mike, ensuite Kaylin. Bonne après-midi à tout le monde. Mon nom est Mike Degagné. Je suis métier à Monquin, ici dans le nord de l'Ontario, le traité neuf. Je suis le coordonnateur de métiers avec Keepers of the Circle, une OSBL qui travaille pour créer de l'emploi pour les femmes autochtones à travers la province et les personnes autochtones à travers le pays, à travers notre développement de programme. C'était clair que les gens qui sont les plus vulnérables sont ceux qui sont les plus exclus de notre paradigme actuel du logement. Alors, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut permettre aux femmes autochtones, aux personnes de diverses identités et aux collectivités marginalisées de participer à la conception, construction, propriétés et à l'entretien de logements dans le nord de l'Ontario et d'en bénéficier. Alors, pour pouvoir avoir un changement holistique, on doit apprendre à faire différemment. Prochaine diapo, s'il vous plaît. La première chose, il faut faire la formation différemment. Keepers of the Circle, pour les 25 dernières années, forment les femmes des Premières Nations, les femmes autochtones dans les secteurs non traditionnels, les métiers non traditionnels, les programmes de formation connectent l'apprentissage en ligne et l'apprentissage en pratique, mobilisent les entrepreneurs locaux et les collectivités. L'organisation cherche à créer des occasions d'emploi à long terme et de formation et d'apprentissage pour d'autres systèmes. Alors, on peut créer des systèmes de formation en perpétuité. Tous les métiers traversent le programme. Culture, Confidence et Competence, C'est un programme de pré-emploi qui brise les barrières d'obstacles pour nos membres et donne l'information qu'ils ont besoin pour avoir du succès. Prochaine diapo, s'il vous plaît. On bâtit différemment aussi. Notre prototype modulaire, c'est des panels qui permettent la construction de différents types de bâtiments de 100 à 10 000 pieds carrés. Un prototype sera 80 % plus efficients que les maisons traditionnelles. Ça va être bâti avec des matériaux durables et incorporer des systèmes passifs et des systèmes d'énergie verte pour créer de l'indépendance énergétique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Non seulement la conception est différente, les panels sont faits à l'intérieur pour avoir une production à l'année longue et enlever tous les risques de sécurité dans la construction, dans le Nord. Une fois qu'ils sont construits, nos systèmes peuvent être stockés à long terme, installés en quelques jours et créer une solution instantanée pour la crise du logement. Alors, avec notre programme de formation, on peut observer beaucoup des coûts à développer ces logements, ces maisons abordables. Alors, dernier point, le logement, c'est un droit humain, mais on traite ça comme une commodité. Alors, Keepers of the Circle explore des occasions pour avoir des fiducies matriarcales, pour partager les coûts, des coopératives de travailleurs qui donnent contrôle aux gens qui font le travail, l'entreprise sociale, les contrats sociaux qui fascinitent l'emploi et la livraison de solutions basse carbone pour l'avenir, la création d'un fonds qui va nous aider avec le financement et le crédit qui permet aux prêts, qui permet à des hypothèques à basse intérêt, sans risque, parce que le risque est partagé. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ce sont des images de la formation. On commence le développement de notre prototype lundi. On complétera la construction d'ici la fin décembre et on va installer la demeure à Temiskaming en janvier pour un des participants qui fait la formation maintenant. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Diagramme de notre premier prototype qui est une maison de 500 pieds carrés qui a été conçue par les femmes du programme. Ce sera ma présentation. Merci. Merci, Mike. À chaque fois que je vous entends, je suis inspiré. Maintenant, Kaylin. Je n'aime pas suivre Mike parce que c'est tellement un bon programme. C'est vraiment inspirant et c'est dur de le suivre. Vous allez voir que notre projet est relié à celui de Mike. On partage le même focus. Alors, Kaylin Taylor, je suis directrice exécutive de Purpose Construction. On est une entreprise sociale de construction. On donne de la formation et des emplois. On travaille avec les Autochtones, les gens des Premières Nations qui viennent du système carcéral, qui viennent du système de soins, d'éducation, les femmes et les membres du LGBTQ+. On est là depuis presque 15 ans maintenant. On fait beaucoup de travail dans le logement social. On emploie beaucoup de personnes. Et à mesure qu'on a eu différentes étapes de croissance, on a commencé à être intéressés à avoir plus d'impact avec notre travail en maintenant la composante de formation de métiers, mais aussi développement de logements abordables. Prochaine diapos, s'il vous plaît. Alors, en focussant sur le développement de logements abordables, on répondait à plusieurs matriarques dans notre communauté des Premières Nations qui ont participé au Indigenous Housing Lab qui a commencé à Winnipeg. Qu'est-ce qu'on a besoin pour rendre le logement plus accessible et durable dans les communautés? Alors, un accès accru au développement du logement abordable, surtout des plus grandes unités, c'est une occasion de développement et de formation. Alors, le programme, vraiment, c'est devenu comment est-ce qu'on construit du logement abordable, comment on fait pour incorporer ça avec la formation de métiers qu'on fait et comment bâtir des logements accessibles et des logements verts. Alors, le modèle qu'on a choisi à travers ce processus est une entreprise sociale, clairement, de développement de logements communautaires. Notre processus, c'est de développer la maison de construite du début à la fin et un modèle d'équité partagée qui permet à plusieurs familles d'acheter la maison et réduire le coût et réduire le coût de la construction. Ensuite, on a une deuxième hypothèque sur la maison pour 25 % de la valeur. On ne paye pas d'intérêt jusqu'à ce que la maison est vendue et c'est une pleine somme, un montant forfaitaire et on partage. Alors, la manière que l'on structure l'hypothèque, du moins au début, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de paiement initial. C'est le premier obstacle identifié par Northern Housing Lab. Alors, ça a été vraiment un focus jusqu'à maintenant. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, on a commencé à prototyper au début de l'année avec notre première construction. C'est une maison à quatre chambres. Je dirais hautement efficace énergique. Moi, on est 20 % plus que le code, mais eux, c'est 80 % plus que le code du bâtiment. Nous, on est 20. Quand ils font du design modulaire, c'est vraiment cool. On n'est pas rendu là encore, mais on arrive à faire quelque chose de semblable. On a des modèles qu'on a identifié, la famille acheteuse et structuré cette hypothèque. Alors, on apprend et on va faire différent, apprendre de nos erreurs. Mais c'est un modèle qu'on veut pousser agressivement. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, dans le prototype, on a donné des occasions de formation pour 10 personnes des Premières Nations, 50 % qui viennent du système carcéral. Un des partenariats vraiment qui est survenu durant ce prototype, c'est un partenariat avec StarMath Penitentiary ou le pénitentiaire de StarMath. On a fait les panels, les panneaux mureaux à Stony Mountain et des gens qui sont incarcérés, qui commencent à faire le travail pour nous. Ils commencent à construire les panneaux très rapidement. et quand les gens sortent du système carcéral, on leur donne des emplois. Donc, ça a été fantastique. Il y a des gens qui ont travaillé sur les maisons à Stony Mountain et ensuite, ils se sont joints à notre groupe de travail dès qu'ils sont libérés. Nous savons que c'est ce qui arrive les premières semaines. Alors, de pouvoir soutenir les gens dès la première journée, ça a été très puissant pour nous. La maison, une fois achevée, sera mise en vente pour 230 000 $ sans mise de fonds dans le cadre de partenariats avec Manitoba Tipeee et Mitawa. Alors, c'est un programme d'accession à la propriété de l'Assemblée des chefs du Manitoba. Je vais passer à travers ça assez rapidement. Il me reste une minute. On a plusieurs partenariats extraordinaires. La Ville de Winnipeg a fait donc de trois terrains. J'ai parlé du pénitencier de Stony Mountain, à Manitoba Tipeee et Mitawa, à la province de Manitoba. Il nous a donné du financement pour soutenir le prêt hypothécaire de second rang. Et à l'avenir, au lieu de se fier à du financement pour l'hypothèque de second rang, on va avoir des partenaires d'investissement. Et ça, c'est encore en ce moment. Tandis qu'on va sortir du mode prototype. On continue. Actually, let's skip to the next slide after that, since we are... C'est la prochaine, vu qu'on manque de temps. Vous savez, ce qu'on essaie de faire, c'est au cours des cinq premières années, on veut s'élargir à Winnipeg. On veut bâtir environ une vingtaine de maisons par année. On veut être à une taille où on pourra accéder au programme hypothécaire de la SCHL. En ce moment, on est trop petit. Et après ça, on est actif avec plusieurs organisations partout au pays. Je ne vois aucune raison pourquoi on ne pourrait pas élargir pour continuer à combiner l'entreprise sociale, le développement de l'entreprise sociale. Lorsque je regarde à la Résence-Sagare, c'est ce que je m'imagine. J'aimerais avoir des partenariats avec des constructeurs à Sudbury, Saskatoon, Hamilton en Ontario. Et tout le beau travail qui est fait partout au pays, je pense que de bâtir des maisons, c'est une opportunité de formation extraordinaire. Et ça peut aussi aider à donner un accès à la propriété pour les gens qui habituellement n'y ont pas accès. Et sur ceci, je vais arrêter de parler. Merci. Merci beaucoup. Vous avez vraiment démontré à quoi ça pourrait ressembler, ce genre de modèle. Alors maintenant, je vais inviter Marilyn Strutters et Rosalind Morrison, qui représentent l'Institut de Southern Jordan Bay. Alors, Rosalind est présidente du conseil, Marilyn est conseillère, et elle a sa propre agence de conseil. Donc, la parole est à vous. Merci. Je suis Marilyn Strutters et c'était du travail de bénévolat pour beaucoup de gens. Je veux vous remercier d'avoir rassemblé des gens de notre communauté et dans le processus de laboratoire, nous en avons appris beaucoup. Et je vous dirais qu'on bâtirait, on bâtitait des communautés. Et ça, ça a vraiment été un cheminement tellement extraordinaire. Alors, il s'agit maintenant d'une période de changement. Nous avons vu la COVID, le changement climatique, la crise du logement. Et dans des périodes de changement, des petites communautés comme la nôtre, on vit une cascade de changements imprévisibles. Et ce sont des problèmes que nous n'avons pas créés nous-mêmes. Le local devient beaucoup plus important parce que l'impact est ici. Et les règles municipales changent parce qu'ils doivent trouver des solutions qui vont mitiger les dommages. Et les citoyens s'attendent à plus. On passe à la prochaine diapo. Donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'explorer des solutions de financement social pour la crise du logement. Alors, la finance sociale n'est pas bien connue dans notre communauté, mais on peut explorer le rôle que notre petite municipalité peut jouer. Avec un survol dans plusieurs municipalités, on peut voir que certaines sont plus créatives et s'entirent mieux que d'autres. Et donc, on a eu plusieurs discussions, on a pensé à ceci. Et l'épiphanie, la différence, c'est une question de la culture des opérations municipales. Comment les gens pensent. C'est moins une question de règles et de financement et plus une question de comment les conseillers et les employés utilisent les processus gouvernementaux pour amplifier la richesse des communautés et trouver des solutions. Donc, l'implication municipale, c'est très important. Non seulement parce qu'ils approuvent le développement, mais ils sont les plus grands gardiens de la richesse communautaire. On n'a pas la densité ou la richesse de secteurs sans profit urbain. Et on a quelques petites organisations sociales dans la communauté. Donc, la présentation ici, je vais vous parler de ce qu'elle est d'une orientation pour les nouveaux conseillers municipaux. Ça fait partie d'une force d'outils pour les municipalités qu'on a bâties dans le laboratoire. Donc, trois grades de travail qui soutiennent la résolution du problème au niveau municipal et des pratiques que nous intégrons dans un atelier. Et les municipalités pourront s'en servir pour trouver des solutions. Et je vous dirais qu'on a eu beaucoup de soutien de Mme Hanlon, le maire de Collinwood, qui est un conseiller municipal à Owensound. Donc, des gens avec du vécu. Le premier élément, c'est de voir nos communautés comme un écosystème. Il y a plusieurs systèmes, des systèmes d'entreprise, de bienveillance, des églises, etc. Et ces systèmes sont intégrés dans des plus grands systèmes où il y a des changements, que ce soit le changement climatique, avec la météo, les politiques monétaires, l'inflation, les soins de santé et la crise du logement. Ce point de vue invite les petites municipalités à se demander comment est-ce qu'on peut soutenir des systèmes locaux durables et résilients. On continue. On peut regrouper ces petites communautés, ces petits systèmes dans trois catégories par impact. Vous connaissez peut-être déjà ça, mais on n'a pas tendance à se servir de ceci dans les pratiques municipales. L'impact sur les personnes, sur la planète et sur les profits. Il faut être conscient de chacun de ces sous-systèmes. Qu'est-ce que ça leur prend pour réussir? La chose qui est très importante dans ce modèle pour les communautés rurales, c'est que souvent, on voit ces systèmes comme étant en silo, comme s'ils opéraient seuls. Mais au niveau communautaire, ils sont interreliés. Les itinérants vont au centre-ville, c'est arrivé dans une de nos communautés, et toutes les entreprises sont impactées. Les meilleures solutions sont presque toujours générées à l'intersection. Donc, le développement du logement, les garanties municipales sur les prêts et la procuration sociale. Les gouvernements municipaux sont au centre de cette histoire. Ils sont les seules organisations avec de l'influence dans les trois sphères. Et c'est une opportunité qu'on n'a pas explorée pour tirer parti des stratégies communautaires et de développer des conversations intersectorales pour trouver des solutions. Et ça, ça arrive de plus en plus dans les villes, mais ça peut également arriver dans les régions rurales également. Alors, ODD 11, pour aider les municipalités à identifier les éléments d'une communauté durable et les opportunités de ces intersections, l'une de nos municipalités a 370 nouveaux unités cette année. Mais est-ce qu'ils sont abordables pour les travailleurs qui sont au cœur de notre économie? Alors, les soins de santé, le tourisme et le commerce au détail. Mais sinon, qu'est-ce qui arrive? Alors, pas de logement, pas d'employés et pas d'entreprise. Donc, on a commencé à faire un sondage avec les commerçants pour voir l'impact de la crise du logement. On s'est demandé quelle est la mesure locale qui relie l'abordabilité du logement au secteur clé de l'économie. On a les mesures de vulnérabilité de Statistique Canada, mais on ne peut pas relier ça au niveau des salaires locaux pour les entreprises critiques. En termes de planification, les opportunités pour les municipalités de se focusser pas seulement sur la croissance, mais sur la durabilité, les exigences en matière de durabilité des emplois et de prendre en considération l'impact des crises. Et vous savez, c'est intéressant parce que très peu de nos municipalités ont vu qu'il y a d'avoir une crise du logement. On continue. Et donc, voici notre menu de pratiques municipales qui vont aider nos municipalités rurales à passer du focus comme les ponts et les routes et soutenir la capacité pour la résolution de problèmes de grands systèmes à l'échelle locale pour la communauté, parce que nos petits gouvernements n'ont seulement une échelle locale. Je vais passer à travers ces points très rapidement. On va mettre l'accent sur la résilience des collectivités, pas la stabilité ici. On veut un espace d'apprentissage neutre. qu'on rencontre deux semaines avec les conseillers municipaux. Ils appellent ça la Suisse parce que c'est un espace de neufs. Alors, faire appel à la sagesse de la collectivité, on a beaucoup de gens à la retraite qui seraient très heureux de soutenir notre recherche de définition. Alors, mettre en commun les définitions, c'est très important. On a vu que la plupart de nos municipalités inventent leur propre définition de l'abordabilité. Alors, ça nous prend des définitions communes. Je vais passer avec le reste et nous apprécions vraiment cette opportunité d'explorer au sein de nos propres communautés ici. Merci beaucoup, Roz. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, quelques petites pensées que j'aimerais partager avec vous tous. Comme Marilyn a dit, la priorité pour nous, c'est de bâtir une communauté. Et on a vu que la culture de silo est en santé ici et on doit faire beaucoup de travail collaboratif et avoir des discussions intersectorales. Donc, rapidement, le message que j'ai pour vous, il faut penser à ceci. C'est une question de développer du capital communautaire, des connexions entre les gens et partager des connaissances. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir la confiance de faire les choses différemment, des choses qu'on n'a pas fait auparavant. Ça va être difficile pour nous tous et on devrait tous contribuer d'une façon ou d'une autre. On continue, s'il vous plaît? Alors, on s'est concentrés là-dessus. On veut vraiment comprendre comment on peut créer un mouvement, l'IMBY. Alors, comment est-ce qu'on peut créer un mouvement où on dit, oui, nous avons besoin de logements abordables dans le cours, on a un plan pour ça. On continue, s'il vous plaît. Et on a découvert qu'on va commencer avec des ateliers, avec notre saoutis. On va avoir ces conversations dans le public, dans la sphère publique. qu'on veut vraiment parler de ce que la communauté veut, quels sont les plans qui sont passés en revue en ce moment. on veut avoir des endroits où on peut avoir des conversations polies et sécuritaires et on veut partager les bons coups. on veut passer à « pas dans ma cour » au « oui dans ma cour ». On comprend que les logements abordables et la crise du logement dans laquelle on se retrouve a un impact sur nous tous. Merci beaucoup. Thank you so much, Rosalind et Marilyn. J'adore le « Yimbi ». Alors, oui, dans ma cour, j'adore ça. Et Jordan Bay a certainement un groupe dynamisé qui travaille là-dessus. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Ian Bird et à John Neckney. Ian, vous le connaissez, co-fondateur de Chelsea Commons et le chaire du Global Funds for Community Foundation. Alors, la parole est à Ian. Thanks, Marianne. Thanks, Marianne. C'est heureux de partager avec vous certains des constats de notre groupe de travail au laboratoire. On a eu un groupe très diversifié de participants qui ont été impliqués dans la dénormalisation du développement du Yukon à Vancouver, au west de Québec, à Waterloo, Toronto, Brampton, et ensuite des experts qui ont soutenu la dénormalisation du développement pendant un bon bout de temps. groupe, en fait, on s'est concentré sur la façon dont le développement multiusage va avoir un effet compréhensif sur tous les aspects de la communauté et on croyait qu'on pourrait se concentrer sur comment amener un changement ou soutenir un changement concernant ce qu'on appelle normal dans l'espace de développement ou au fil du temps de plus en plus. fait qu'on puisse commencer à réagir aux priorités des communautés. Si on peut passer à la prochaine planche. Alors, ce qu'on a regardé en termes de problèmes, la manifestation du problème, c'était la définition de la manifestation, on voulait se concentrer sur les sujets que vous voyez au haut de la planche, l'abordabilité, les capacités à créer des richesses, les liens avec la communauté. Alors, ce ne sont pas des facteurs externes ou des avantages pour la communauté, mais c'est au cœur de la méthodologie et de ce qui est associé avec les développements. Et on voulait parler aussi d'abordabilité afin qu'il y ait des avantages pour les résidents de façon équitable. Et notre réaction à ce problème, c'était de dire que la plupart d'entre nous qui étaient impliqués dans ceci, comme dans mon cas, le développement d'une fiducie de le cissement à Chelsea, la plupart de nous, on pensait qu'on travaillait seuls, qu'on était isolés, des joueurs isolés. On pensait qu'on faisait quelque chose pour la première fois et lorsqu'on est entré en relation dans le laboratoire, on a compris en fait qu'il y avait déjà une échelle, mais l'échelle n'avait pas de connexion. Et comme vous avez entendu de Kaylin et de Mike et de Roz et Marilyn, on travaille sur nos projets. et on s'est dit qu'il y a une connexion, un réseau en croissance, une constellation de joueurs qui pourraient créer cet effet d'échelle pour avoir un impact sur la normalisation de ce développement. Et donc, lorsqu'on a examiné tout ça, l'adaptabilité, ça réagit à l'innovation et aux méthodologies. Alors, on essaie de soutenir les gens qui sont déjà là, qui sont prêts à se mettre au boulot, pour les aider à apprendre, on les soutient avec la formation, on crée des ponts avec des ressources financières, on rassemble des leçons tirées d'un endroit à l'autre. Donc, ça, ça bâtit une capacité significative. Une partie du plan à l'avenir, ce sera d'identifier des projets spécifiques, disons dans une douzaine de régions au pays, pour aller beaucoup plus loin dans nos apprentissages et réseauter ces projets de bout en bout. Mais ça, la mise à l'échelle, c'est une partie, mais il faut avoir plus d'impact, essayer de trouver de nouveaux entrants et peut-être d'avoir une approche communautaire, comme on a entendu Roz et Marilyn dire, c'est là où on va trouver de nouveaux entrants, le défi de l'abordabilité et persistance, c'est partout. Et si on peut faire une mise à l'échelle vers l'extérieur, on pourra rejoindre plus de régions partout au pays. Continuez, s'il vous plaît. Vous allez voir que SI Canada espère s'associer à d'autres pour co-concevoir et accueillir. Je pense que l'appel à l'action pour ceux d'entre vous qui se joignent à nous aujourd'hui, c'est de vous identifier auprès de SI Canada pour amener votre initiative dans ce réseau, sachant que vous pourrez tirer parti des connaissances. Et au fil du temps, ce réseau, cette alliance, cette constellation de joueurs, commenceront à co-créer et à déployer des offres communes concernant l'apprentissage, l'établissement de partenariats, le rôle de ressources, et des idées novatrices concernant le financement. Donc, j'ai hâte d'entendre parler de vous et j'ai hâte de vous répondre également. Merci. Merci, Andrea. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, merci. Donc, ce qu'on a vu dans cette approche systémique. Merci Ian et merci à tous les conférenciers. C'est tellement inspirant. Ce qu'on a vu, c'est un continuum. Les projets qui arrivent dans des communautés, pour des communautés, par des communautés, ont un très gros impact sur les individus et ça change leur vie. De façon très profonde. Et ensuite, on a l'autre phase de joueurs, d'intervenants. Ils sont novateurs à Winnipeg et éventuellement partout au pays. Et ensuite, on a les municipalités. Comment est-ce qu'on peut soutenir ces initiatives? Comment est-ce qu'on peut trouver des façons de s'assurer que ce genre de changement arrive dans nos communautés? Ce dont Ian parle, est-ce qu'il y a un nouveau groupe de développeurs qui peut entrer et essayer de créer ce processus? Et en fait, de penser de façon différente lorsqu'ils font la conception de leur travail. Je vais vous parler de cette grappe de la richesse communautaire. C'est un groupe de promoteurs sans profit. Alors, ils ont combiné leurs actifs. Ils étaient à Toronto et ils avaient environ un milliard d'actifs en immobilier. et ils essayaient de voir. Vous savez, c'est très difficile d'être un promoteur sans profit. Ils voulaient tirer parti de ces actifs pour pouvoir augmenter l'impact de leur travail dans leur communauté. Il y avait également, en même temps, un autre groupe qui travaillait avec RealPack et Michael Burks. On va en parler. Il a dit, comment est-ce que les promoteurs pour profit peuvent se tourner plus vers la construction de logements abordables en se servant d'instruments financiers différents? Et à la fin du laboratoire, ces deux grappes, en fait, se sont joints ensemble. Les défis, vous savez, il y a plusieurs défis dans le marché. Il y a les coûts. Les gens ont parlé des coûts de la construction. Il y a aussi les taux d'intérêt élevés et les prix de l'immobilier qui sont élevés. Il y a des promoteurs. Il y a la complexité du système concernant le financement. Les institutions financières, le risque financier perçu ainsi que, vu que les structures sont différentes, et le risque social. Ils ne peuvent pas. Les investisseurs institutionnels, les fonds de pension, les grandes banques, les gens qui ont beaucoup d'actifs, ils ont de la difficulté à trouver des véhicules où ils peuvent mettre de grands actifs pour investir. Il y a des investisseurs individuels, ils ont très peu d'opportunités. Même s'ils veulent, même si je veux investir dans le logement abordable, il y a très peu d'endroits où je peux faire ceci et investir mes fonds pour ceci. Et le SCHL et le gouvernement fédéral, ils ont un défi très complexe et ils sont imputables de résoudre ce problème. Alors, pour les organismes à but non lucratif, il y a encore plus de défis. Et je ne vais pas vous parler de tous ces éléments, mais on parle beaucoup de la structure systémique, des énoncés financiers, du genre de financement qui est disponible, les documents de gouvernance et toutes ces choses. Ça veut dire qu'en dépit des bonnes intentions de tous, il y a des défis partout. Si on passe à la prochaine planche. Donc, on a essayé par le biais de ces deux groupes, on s'est rassemblés et on s'est dit comment est-ce qu'on peut… Je vais arrêter un moment. avec les organismes à but non lucratif, ça leur prenait des solutions de financement flexible, efficient et abordable. Donc, on s'est dit comment est-ce qu'on peut avoir un instrument financier qui va être flexible, efficient et abordable, qui va pouvoir attirer de nouveaux capitales, pas juste les philanthropes qui ont fait des petits projets qu'on voit ici et là. Ce sera flexible et il sera là pour soutenir le secteur à but non lucratif. Alors, ça leur prend des prêts afin qu'ils puissent acheter des édifices et ça leur prend du financement instantané. Alors, parfois, le CHL prend du temps à réagir. On croit vraiment que l'accès à la propriété à but non lucratif, à la capacité de bâtir des unités abordables et durables et créer un fonds qui peut être mis à l'échelle et qui est perpétuel afin qu'on n'envoie pas du capital une fois dans le marché et ensuite c'est terminé et les problèmes persistent et qui contribuent aussi à une offre d'unité abordable. Donc, je crois qu'on a des stratégies qui ont réussi dans d'autres juridictions. On va partager ça avec nous, je ne vais pas passer à travers tout ça maintenant, on passe à la prochaine. Les diapos, s'il vous plaît. On a regardé tous les programmes actuels, les incitatifs pour la CHL pour s'assurer qu'on peut s'enligner avec eux et aider à faciliter. Ce qu'on a trouvé en fait, c'est la création, soutenir par le biais d'un fonds pour donner ce financement flexible et ça comprend des hypothèques de deuxième rang et de l'équité pour le secteur et non lucratif. Pour ceux qui sont appropriés parce que ce fonds serait également accessible pour eux, ça ne donnerait pas l'équité, mais on donnerait quand même ce genre de financement. On recherche des investissements de sources gouvernementales et ce serait complémentaire aux sources de financement actuelles. Il y aurait un investissement par le biais de vraies caritatives pour générer des revenus pour financer des programmes. Il y a beaucoup plus de détails, je pourrais en parler pendant des ans, mais je veux m'assurer qu'on ait le temps pour nos panélistes. Je ne pense pas qu'il y a d'autres planches, peut-être une dernière planche. On parle de la structure, mais je crois qu'on va s'arrêter ici. Je suis désolée, elle coupe. Merci. Merci Andrea. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de solutions qui sont ressorties de ce laboratoire. Il y a beaucoup d'informations sur le record que vous ayez au record qui a été partagé avec vous avant cette rencontre. Vous allez trouver beaucoup plus de détails là et on est toujours heureux de vous parler soit par courriel ou par le biais d'autres canaux pour répondre à vos questions. Et maintenant, j'aimerais aller à notre discussion de panel. J'ai trois personnes brillantes avec moi aujourd'hui, deux de notre laboratoire. Michael Brooks, PDG de RealPAC, qui est conseiller policier pour Keepers of the Circle et pour Housing and Homelessness and Women's National Housing and Homelessness Network. Et Sarah Lyons, qui est directrice de la capacité et du développement du secteur à la Federation of Canadian Municipalities. Alors, bienvenue et merci de votre temps. Je suis très heureuse de vous voir tous et toutes. J'aimerais bâtir sur ce qu'on a entendu aujourd'hui. Donc, j'aimerais demander à notre équipe de Keepers of the Circle quelles ont été certaines des façons par lesquelles la participation à ce laboratoire a aidé votre travail et vous a aidé à créer de meilleurs partenariats avec les municipalités et les communautés. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation, Mariam. Ça a été un très grand plaisir de travailler avec Innovation Sociales Canada au cours de la dernière année. et certains des travaux que nous avons, mais comment on a commencé à faire ce travail en fait à Keepers of the Circle, on voulait penser à comment est-ce qu'on peut travailler et se centrer sur les femmes et les autochtones et se servir de ceci pour commencer notre travail. Donc, dans le laboratoire et en travaillant avec d'autres partenaires qui étudient des questions semblables et qui posent des questions semblables, ça a été très utile. Alors, on a pu penser à quelles solutions se présentent à nous. Un des défis lorsqu'on essaie de faire quelque chose différemment, on essaie d'être créatif. Il faut essayer de trouver quelles sont les approches possibles, quels pourraient être les obstacles et les défis, des choses qu'on ne voit pas nécessairement ou des choses qui sont dans votre angle mort. Donc, ça, ça a été l'un des points critiques pour nous et ça nous a aidé à ramener ces connaissances aux gens avec qui on travaille et aussi à chercher des solutions, prendre des connaissances locales du groupe dans le travail qui a déjà été fait au sein de la communauté, voir comment, vous savez, les apprentissages et ce travail qu'on a fait ensemble, comment est-ce que ça peut façonner le travail pour nos directions futures? Merci. Merci. Je m'excuse. Sarah, son nom, c'est Sarah Lyons, pas Lyon. Je m'excuse. Merci, Rouloud. C'est très intéressant, très puissant. Je veux bâtir là-dessus. Comment est-ce que vous pensez que les municipalités peuvent apprendre de l'expérience de modèles communautaires comme Keepers of the Circle, par exemple? Merci, Mariam. C'est un plaisir. Je veux s'agir d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom est Sarah Lyons. Comme on a dit, j'utilise « she, her » et je suis sur le territoire non-cédé à Montréal. Vous trouvez cette présentation vraiment inspirante, évidemment. C'est vraiment du travail incroyable d'engagement, de créativité, d'innovation. Et je vais dire qu'en général, avec la Fédération des municipalités canadiennes, je pense que ce travail entre Social Innovation Canada, SCHL et les autres partenaires, c'est un endroit où j'espère que FCM, la Fédération des municipalités, peut jouer un rôle à amener de l'éducation, nous aider à échelonner, à innover et à mettre en œuvre ces innovations. Alors, ce que j'ai vraiment retenu de tout ça, c'est le rôle des municipalités. comme décrit par Kirland, c'est pas les leaders du projet, mais ils avaient un rôle à jouer. Le leadership était dans la communauté et l'innovation et la sagesse. Je voulais mentionner les aînés, les matriarques qui étaient à l'extérieur de la structure municipale. Alors, ça me fait penser à, c'est pas directement sur le logement, mais je pense que c'est un aspect fondamental de ce travail, un programme de FCM où je suis impliqué, avec la Fédération des municipalités qui s'appelle CELI, autour de créer de vraies relations entre les municipalités et les communautés des Premières Nations. C'est vraiment un programme focussé sur les relations humaines. Alors, on parle de le fait d'être voisin depuis très longtemps, mais de ne pas agir comme voisin. Et le problème associé avec le manque de contact, de relations communautés et communautés, gouvernement et gouvernement, personne à personne, au niveau local. Alors, juste refuter sur ce genre de programme. C'est pas nécessairement une question de logement tout de suite, mais ça fait partie de notre évolution ensemble, de notre cheminement ensemble dans un processus pour le logement. Alors, au niveau militance et travail politique, on est très actifs à appeler le gouvernement fédéral à mettre plus de financement dans les stratégies de logement pour les Autochtones, pour les Premières Nations. Alors, je ne fais pas partie de cette équipe. Je pense que c'est 3 milliards de dollars. Et je dirais aussi qu'une autre partie sur laquelle on travaille, un autre aspect autour des thématiques sur le leadership autochtone, de la gestion des Premières Nations, bâtir des communautés et l'innovation communautaire, c'est la notion de mainstreaming. L'égalité du genre et l'égalité dans notre travail, dans le travail de militance, nos projets, nos programmes. Et je pense que certaines des perspectives du secteur municipal, c'est quand on entreprend du leadership sur ce genre de choses et on crée une capacité de travailler ensemble sur des projets comme ça. Merci, Sarah. Alors, ça nous amène un peu dans l'autre partie de ça. Mais l'autre côté de la médaille, Michael, c'est à toi maintenant. On a entendu ce que les municipalités et autres joueurs peuvent apprendre des approches communautaires, mais il y a aussi beaucoup à apprendre du secteur privé, des développeurs privés. Alors, pourquoi vous pensez que ce soit le cas? Quelles sont les composantes essentielles que le secteur privé peut amener à la conversation? Merci, Marianne, et bonjour à mes collègues. Et je veux aussi remercier Assay Canada. On a eu une belle collaboration à travers le Posture de la dernière année. On a appris beaucoup de nos collègues et je suis encore un apprentissage. Honnêtement, ça ne finira jamais. Mais à chaque fois que quelqu'un parle, j'apprends encore davantage. Alors, merci à tout le monde. Merci à l'équipe d'être engagé. Comment est-ce qu'on peut avoir un engagement avec le secteur privé pour le logement abordable? Alors, quand on parle de logement abordable, incluant pour les Premières Nations, qui est un autre sujet en soi, c'est un problème difficile parfois. J'ai trouvé que tous les partis politiques sont d'accord là-dessus. On ne peut pas aller voir ailleurs et avoir quelque chose de différent. Tout le monde est focussé sur ce problème. Alors, les définitions de logements abordables sont un peu un défi. La plupart de nos membres institutionnels vous dirait qu'on vérifie les locataires pour que ce soit 30 % de leurs revenus. La plupart de nos membres sont mi-marché et donnés du logement abordable, mais ce n'est pas super abordable. Alors, j'ai entendu que le 80 % du marché est rencontré avec dérision par certains fournisseurs de logements abordables. Alors, je pense que le secteur privé, c'est le mi-marché, c'est un endroit privilégié dans le marché, mais je pense que les nouveaux logements aident tant qu'on peut les encourager. Et vous savez, à travers tout ce processus, j'ai commencé à regarder, voir s'il y a des solutions au niveau macro pour le logement abordable. Comment est-ce qu'on injecte des agents publics? Est-ce qu'on peut créer une stratégie de logement abordable avec notre proposition, avec ce que nous avons fini notre travail? Très difficile à partir d'un nouveau logement abordable avec un pourcentage important de logements très abordables. Alors, je pense que même les OSBL sont dans le même bateau, pas beaucoup de possibilités de construire de nouveaux logements. Mais on est très focussés sur le stock existant et vous connaissez les sujets qui font la une, la sécurité du logement, les évincements de logements, le logement comme droit de la personne. Et on est très focussés là-dessus. On essaie de trouver en tant qu'association, comment je peux faire en sorte que les propriétaires institutionnels fassent mieux pour les locataires. On fait de bons progrès et ce sera un projet à long terme pour nous. Je pense que Mariam, la deuxième partie de votre question, qu'est-ce que le secteur OSBL peut apprendre de nous? Je pense que l'arrogance, ce serait arrogant de ma part, pour dire qu'il y a nécessairement quelque chose à apprendre, parce qu'il y a beaucoup de bons OSBL. J'ai eu des appels avec trois groupes des premières nations OSBL pour le logement abordable. C'est un monde différent que le monde privé. Criminnellement sous-financé, très petit. La capitalisation, c'est un défi. Le capital d'opération, c'est un défi. On n'aime pas certains programmes du gouvernement. On n'aime pas les bénéfices de logements mobiles. Alors, je continue à admirer que tous ces groupes sont menés par des gens avec une vraie conscience sociale. Je suis surprise que si on met les NFI ensemble, on essaie de leur donner un milliard de dollars, il y en a seulement une douzaine. Ça me surprend parce que ma réaction initiale, c'est qu'il n'y a pas assez d'échelle dans le OSBL. Et c'est un autre défi. Comment est-ce qu'on fait pour faire grossir le secteur OSBL pour qu'ils puissent dire aux locataires, tant que vous payez votre loyer, vous restez là pour la vie? J'aimerais que le secteur privé puisse dire ça aussi. C'est un gros défi. On travaille là-dessus. Merci, Michael. Merci pour tout ce que vous faites pour ramener ces deux réalités ensemble. Alors, je veux parler de ça à nouveau. Alors, ce que Michael a dit, c'est un autre monde. Et c'est un autre monde qui est vraiment centré sur une sagesse très différente. Et on aimerait entendre de votre part, comment est-ce que les connaissances traditionnelles communautaires, surtout les connaissances des grands-mères autochtones, contribuent à nos solutions? Alors, premièrement, je veux dire en réponse à cette question que beaucoup des connaissances qu'on a pu rassembler durant notre processus sont venues des gardiens des connaissances traditionnelles et des cercles de partage traditionnels autochtones. Alors, quand on parle à un aîné ou un gardien des connaissances traditionnelles, ils vont dire qu'il n'y a pas de solution jusqu'à ce qu'on remette le territoire. Alors, en fin de compte, la plus grosse question, c'est comment est-ce qu'on obtient de la restitution de territoire dans deux communautés des Premières Nations pour les femmes, pour les matriarques et pour les membres de la communauté? Et est-ce que l'autogouvernance et l'autodétermination, que ce soit eux qui décident comment ils veulent vivre, où ils veulent vivre, et même la conception, la construction, le financement, de quoi ça a l'air? Alors, pour nous, ça a été une question très centrale, un principe très central, mais quelque chose qui survient à plusieurs reprises dans le travail même que Mike fait et Keepers of the Circle aussi, par exemple. Alors, je pense que le défi, donc, devient comment est-ce qu'on prend des systèmes qui existent et faire en sorte que ça fonctionne de manière à répondre aux besoins de la communauté et rencontre les objectifs de la communauté. Il y aura toujours de la friction, il y aura certaines ententes, et des fois, on n'aura pas de possibilité d'entendre sur certains points, mais le principe, c'est que comment est-ce qu'on fait pour que la gouvernance, la propriété et l'autodétermination soient dans les mains de la communauté à perpétuité? De quoi ça a l'air, cette propriété après perpétuité? Comment la justice sociale joue un rôle, la justice environnementale, la justice territoriale et comment tout ça fonctionne ensemble? Alors, vraiment, je pense qu'il y a d'autres personnes avec qui on travaille qui pourraient parler beaucoup plus en détail de tout ça, mais très simplement, c'est une question de restitution territoriale, c'est une question d'autodétermination et d'autogouvernance. C'est ce qui est la question centrale et ça devient plus compliqué quand on parle de gens dans un contexte urbain versus rural. Le Nord a l'air très différent. Une fois que l'on étend ses modèles sur le terrain, de quoi ça aurait l'air dans différentes communautés? Il faut que différentes communautés trouvent leurs propres réponses, mais les principes généraux demeurent les mêmes. et c'est de ça dont on parle depuis longtemps. Travailler et penser autour de ces cadres, ça a été central au travail de Keepers of the Circle. Il y a beaucoup de questions encore en suspens où il faut trouver des réponses en faisant les choses, mais ça continue à être un focus très sépare. Merci. Un point très important et ça nous amène aussi à ce qu'il y a de la place pour des approches innovatrices pour répondre à certains de ces enjeux. Quand on parle de rapport innovateur et des pratiques innovatrices, c'est beaucoup de travail au niveau communautaire. On voit clairement qu'avec votre travail et Keepers of the Circle, je pense que je veux parler un peu du monde municipal. et vous demandez, Sarah, comment est-ce qu'on crée de l'espace pour des modèles plus innovateurs au niveau municipal, le financement social et les leçons de la communauté et aider la situation au niveau municipal? Merci pour la question. Je me rappelle d'une conversation que j'ai eue il y a quelques mois avec le président de la Fédération des municipalités canadiennes. Il est de l'Alberta en zone rurale. Une chose qu'elle a dite dans cette conversation, c'est que je rejette vraiment l'idée que les municipalités, en particulier les petites municipalités rurales, ne veulent pas être innovatrices et progressistes. C'est une question de capacité. Alors, je pense qu'une des choses qui manque dans cet écosystème, c'est la capacité de reconnaître que même dans des municipalités de moyenne taille, c'est qu'il y a un nombre de ressources limitées où les gens peuvent vraiment se consacrer à ce genre de formation et cette création constructive. Et comment est-ce qu'on fait pour répondre et aider avec ces enjeux? Alors, un point, je pense que ce serait le fonds d'accélération du gouvernement fédéral pour le logement. La Fédération des municipalités espère qu'on puisse faire ce travail de faciliter les processus de permis et les formations sur le zonage et aider avec les meilleures pratiques autour des pressions locales des résidents. de la conversion de « pas dans ma cour » à « oui, venez dans ma cour », alors NIMBY à IMBY pour répondre au manque de ressources territoriales, de terrain. C'est un problème très complexe et je pense qu'en termes d'amener de l'innovation dans la sphère municipale, c'est pas un manque d'intérêt, je pense que c'est un manque de capacité. On espère que ce fonds pourrait combler ce manque à gagner. J'espère que l'évolution continue de ce travail ferait partie de la solution et je pense que la Fédération des municipalités canadiennes, à part tout le travail de défense des droits qu'on fait sur le côté de la conception, le financement pour le redesign des initiatives pour les terres gouvernementales. Lorsqu'on voit du financement pour l'achat d'édifices pour maintenir le marché abordable, qu'on peut aussi jouer un rôle pour aider nos membres. Deux mille gouvernements locaux partout au pays à vraiment faire le travail, d'accéder à ce financement plus innovateur qui est disponible, mais aussi d'accéder à la sagesse et aux idées extraordinaires comme celles dont on entend parler aujourd'hui, qui proviennent de communautés. Pour parler de l'innovation sociale, pardon, le financement social, clairement, il y a plusieurs stratégies. On en a discuté, on a discuté de quelques-unes, il y a l'idée des églises et d'autres espaces religieux qui sont peut-être sous-utilisés. Je peux vous dire qu'en tant que résidente de Montréal, notre communauté est pleine d'espaces extraordinaires et mon enfant est allé à une garderie à but non lucratif dans une église. Alors, les co-ops, d'autres ont mentionné ce genre d'endroit et j'espère que ces choses vont devenir plus répandues. et je terminerai en disant que j'ai été frappé par la présentation de Rosalind et Marilyn lorsqu'elles parlaient du fait que c'est les gens et la culture des gouvernements locaux qui sont essentiels. Je pense qu'il y a quelque chose là en termes de créer des communautés de pratique, des troussaoutis. On dirait que ce travail extraordinaire a déjà été fait. Moi, je suis assez nouvelle dans cette conversation dans les laboratoires, donc c'est certain que je vais faire un suivi avec Marilyn et Rosalind pour en apprendre plus à ce sujet. C'est fantastique. Merci Sarah. Michael? Alors, de créer des ponts. Qu'est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres et comment est-ce qu'on peut continuer à avoir cette approche? vous allez encore plus loin. Comme je l'ai dit, c'est un défi pour moi. C'est intéressant le contexte. vous savez, on a vu, il y avait des groupes qui sont accusés de profiter de la pandémie, des entreprises pharmaceutiques et des détaillants, et nous, on a été ajoutés à ce groupe. Et vous avez le secteur privé à ses propres défis en ce moment. Le rendement sur investissement requis pour les nouvelles constructions est là, je l'ai déjà mentionné. la nouvelle demande ne fonctionne pas lorsqu'on a des taux d'intérêt qui commencent à 5 ou 6 % sans augmenter les loyers. Et ça, ça va être difficile pour les gens qui essaient de garder les loyers abordables. Alors, qu'est-ce qui est? Qu'est-ce qui peut nous aider à combler ce vide? Les entreprises en immobilier se transigent à 15 à 20 % au-dessous de la valeur de l'actif. Donc, ils ne peuvent pas avoir plus d'argent pour faire plus de développement et ils sont pris au piège. Donc, c'est la réalité dans ce genre de marché public. Comment est-ce qu'on peut procéder? Il faut se concentrer sur les stocks existants. J'en ai parlé un peu et je sais que Sarah se concentre probablement là-dessus. Mais comment est-ce qu'on peut maintenir l'abordabilité de ce stock existant sans le laisser se détériorer? Ça, c'est un point critique à mon avis parce que nous connaissons tous des histoires négatives, d'unités abordables qui sont gérées par le gouvernement et il y a des problèmes. Mais maintenant, pour moi, ce n'est pas une solution. On a entendu des histoires de condos qui ont besoin de réparations majeures et n'ont pas un fonds suffisamment étoffé pour faire ces réparations. Alors, de maintenir et de mettre à jour certains vieux édifices, c'est impératif. Je pense que le secteur privé a accès à du capital la plupart du temps et sont mieux positionnés pour faire ce genre de travail. Mais on doit trouver une meilleure façon de s'occuper de ces gens qui ne peuvent pas se payer. Vous savez, l'inflation est beaucoup plus élevée. Vous savez, c'est à 2 % en Colombie-Britannique. L'inflation est à 7 %. C'est semblable. En Ontario, je pense que c'est 2,5 %. En Ontario, le gaz naturel a augmenté de 40 %. Tout le monde veut une augmentation de talent. Si on regarde les coûts de propriétaires, ce n'est pas beau non plus. Donc, c'est le défi que nous avons. Et je pense qu'on est tous assis autour d'une table circulaire et on parle. Et on comprend les points de vue de tous. Et c'est ce que je fais. Et ensuite, on essaie de trouver un compromis. C'est ce que nous devons faire. Merci beaucoup. Ça a été une discussion inspirante. On va prendre quelques minutes pour répondre à des questions. Une des questions qui vient de rentrer de Michelle, c'est, je me demande si c'est important de s'attaquer à notre orientation du logement. Le profit, ce n'est pas un mauvais mot, c'est comment on s'en sert. Le logement, est-ce que ça devrait être une façon de gagner en équité lorsque les gens sont sans-abri? Est-ce que le moment est venu de s'attaquer aux perspectives et aux politiques? Vous n'allez pas aimer ma réponse. Je vais mettre ici un article du Financial Post ce matin qui parle du marxisme et qui parle de la spirale engendrée. Si vous allez m'écouter, vous devez comprendre qu'on ne peut pas subventionner tout le monde en tout temps. Dans un régime où le loyer est contrôlé, si je suis un jeune avocat qui fait 200 000 par année, j'adore le contrôle. J'ai tellement d'argent, mais je ne suis pas la personne qui devrait me cibler avec le contrôle des loyers. Ça devrait être ceux qui sont dans le besoin, donc il y a déjà beaucoup de gens qui profitent du système. Est-ce qu'on peut permettre à tout le monde de profiter du système? Non, on doit être beaucoup plus ciblés dans notre approche, dans la façon dont on gère cette situation. Et ça, c'est la conversation de la table circulaire. Il ne faut pas démoniser les profits ou l'accès à la propriété. La financialisation, c'est la seule façon dont on peut bâtir ces unités. C'est 89 % du marché au Canada. C'est le marché privé. C'est la seule façon dont on peut construire et maintenir ces utilisés. Maintenant, je vais laisser mes collègues me contredire, tandis que je publie cet article. Je suis désolé si j'ai offusqué quelqu'un. Je ne sais pas si je devrais suivre Michael, mais pourquoi pas laisser tout le monde profiter? Ça veut dire que tout le monde va avoir un logement. Je dis ceci, connaissant les restrictions du système dans lequel on se retrouve. Et vous savez, le travail qu'on fait récemment avec notre réseau, on se concentre vraiment sur le logement comme droit humain. Et à quoi ça peut ressembler de façon pragmatique? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ce que l'Office of the Federal Housing regarde, c'est l'impact. Je pense que le problème est comment c'est le niveau de profit et comment ils extraient la valeur d'une personne de tous les jours qui essaie juste de survivre. Et je dis ceci parce que j'ai fait partie d'une rencontre hier. J'ai participé à une rencontre et récemment, vous savez, j'ai participé à bien des conversations de ce genre parce qu'on dirait qu'on voit que c'est la seule façon d'aller de l'avant et c'est la seule façon de faire les choses. Et peut-être que je ne suis pas tout à fait d'accord et peut-être que j'espère encore qu'il y a des façons différentes de faire les choses. Je pense à comment, alors quelque chose qui est un droit humain, quelque chose qui nous permet de vivre une vie en sécurité, qui nous permet de vivre et de protéger les gens, les membres de notre famille. Pourquoi est-ce que c'est une commodité et pourquoi est-ce que c'est si difficile d'accès? Lorsque j'ai commencé à travailler dans le domaine du logement, on s'inquiétait plutôt des grands centres urbains et où étaient les loyers, à quel niveau étaient les loyers. Maintenant, c'est les petites villes, des voisinages ruraux, des gens qui auparavant pourraient payer un loyer de 800-900 $. Maintenant, les loyers sont à 1700-1800 pour la même unité. Et l'augmentation des loyers, ça ne mène pas à de meilleurs appartements, de meilleures unités, ça ne mène pas à plus de logements adéquats. Donc, même si c'est la seule façon de faire les choses, ça n'améliore pas la qualité de vie pour les gens ou la dignité des accommodements qui sont disponibles. Donc, je pense que nous devons questionner la commodification qu'on voit dans les mobiliers et dans le logement au Canada. Et s'il y a quelque chose qu'on doit apprendre d'autres endroits dans le monde, ce n'est pas la seule façon de faire le logement. Ce n'est pas la seule façon qu'on peut bâtir des logements et s'assurer que les gens vivent dans des logements adéquats. Je pense qu'il y a plusieurs, encore une fois, je pense qu'on vit dans un système et notre système permet et ne permet pas de faire certaines choses. Donc, même avec le projet Keepers of the Circle, l'une de nos plus grandes questions, c'est l'acquisition de terrain. Comment est-ce qu'on peut avoir le financement pour faire ceci? Mais c'est à cause qu'on a des obstacles systémiques qui ne nous permettent pas de faire ceci. Donc, encore une fois, je pense que le changement doit provenir du niveau politique et on doit... Qu'est-ce que ça veut dire le logement en tant que droit humain? Lorsqu'on regarde l'itinérance, on voit vraiment comment il y a des profits qui enlèvent la dignité des gens qui sont les plus vulnérables dans la société. Les associés sociaux qui, peut-être, ont de la difficulté avec des problèmes de santé mentale ou les familles monoparentales. Sans trop en parler, j'ai de la difficulté avec l'idée qu'il faut juste financer. La financialisation, c'est la seule façon. Donc, c'est le début d'une discussion. Vous, on va revenir vers vous. Il y a tellement de questions. On va essayer de répondre à toutes ces questions dans un courriel aux participants. Donnez-nous un peu de temps, s'il vous plaît, afin qu'on puisse absorber tout cela. Et tout ça pour dire que c'est le début de cette conversation. Ce sont des enjeux urgents, mais c'est un début. Et donc, pour nos participants et nos panélistes, je pense qu'on va faire quelque chose d'assez intéressant et d'intime. Et on va aller plus loin parce que vous avez raison. Ça doit être un cercle. Et ça commence avec nous tous. Donc, merci à vous tous. Je vais passer la parole à Andrea pour le mot de la fin. Merci. Mon Dieu. Ça a été une discussion fantastique. Merci à tous ceux qui nous ont parlé dans le chat. Je n'ai pas vu toutes les questions et les commentaires, mais j'ai bien hâte de les lire tous. Mais ce laboratoire a commencé avec Steph. J'ai oublié son nom. Steph Jones. Steph Jones, qui dirige l'innovation à la SCHL et Tonya Sermon à un événement. Et ils ont dit, ça ne va pas fonctionner. Il faut que tout le monde soit dans la pièce. Il faut qu'on ait les organismes à but non lucratif, les entrepreneurs. On doit avoir une conversation différente. Et c'est comme ça que ce laboratoire a été créé. Ils ont eu une conversation concernant une nouvelle façon d'avoir des conversations différentes. Et à un moment donné, il a suggéré qu'on pourrait regarder la financialisation pour le logement. Donc, comment est-ce qu'on s'assure qu'on a un oui et une approche oui et? Comment est-ce qu'on s'assure qu'on ait des options? Il n'y a pas de solution miracle parce qu'on est très différent. Et bon nombre de gens ne veulent pas vivre dans une grande maison tout seuls. Ils préfèrent avoir une copropriété, une communauté. Comment est-ce qu'ils peuvent accéder au fond dont ils ont besoin pour créer ceci et que les politiques ne soient pas des obstacles? Alors, ce sont le genre de choses que nous examinons. Je suis heureuse de voir de vraies conversations sur les questions importantes. Il est 14h30. Si vous voulez en savoir plus sur la financialisation, vous pouvez lire notre rapport sur la financialisation. C'est assez volumineux et ça a été produit par des gens très intelligents. Et on va aussi vous envoyer des rapports avec des feuilles de route et des plans. Et on va partager les diapos aussi. Alors, restez engagés. Inscrivez-vous pour notre courriel et notre infolettre et nos informations sur la finance sociale et la financialisation. Et restez avec nous. Merci beaucoup.